Cette nouvelle loi qui sera proposée au Parlement, donc, au mois de février, qui porte comme nom, qui devait porter comme nom « Loi contre le séparatisme », et heureusement on a pris quelque chose de plus positif, c'est pour conforter le respect des principes républicains, parce que les principes républicains ne sont pas touchés, par exemple, liberté de culte, liberté de conscience, liberté d'association, etc. Mais en revanche, il faut conforter le respect par rapport à des personnes qui sont susceptibles aujourd'hui d'avoir des tendances, à travers l'éducation, à travers les cultes, de se séparer de l'ordre ou de la sécurité républicaine. Elle a désigné, on va dire, diagnostiqué un certain nombre de problématiques. D'abord, la problématique de l'influence et du financement venant de l'extérieur, etc. Deuxièmement, la problématique de la scolarisation, puisque nous avons des écoles privées hors contrat, ou bien il y a justement des écoles qui ne sont pas du tout déclarées, sans parler de ceux qui ne viennent plus à l'école qui n'est pas obligatoire, mais qui prétendent faire suivre à leurs enfants une instruction obligatoire chez eux. Donc, on veut renforcer des contrôles à ce niveau-là, puisque dans le droit français, ce sont normalement les parents qui sont responsables de l'éducation des enfants. Lundi dernier, en effet, la commission présidée par François de Rugy nous a interrogés. Nous étions les premiers, les catholiques, alors au pluriel, avec Mgr Éric de Moulin-Paufort, président de la conférence, et moi-même représentant d'une situation culturelle très singulière, celle des diocèses de Metz et de Strasbourg, ou de l'Alsace, si vous voulez, qui représente quand même, je tiens à le dire, 3 millions de personnes avec le régime de Concordat. Donc, nous avons été écoutés, d'abord dans une petite présentation, Mgr Éric de Moulin-Paufort, nous en avions parlé ensemble, s'est dit « embarrassé », c'est le mot qu'il a employé, par cette proposition de loi dont il est vrai que nous ne voyons en guerre l'intérêt dans le climat d'aujourd'hui, sachant qu'il y a déjà des appareils législatifs qui nous paraissent suffisants. Et puis, c'est une loi qui nous paraît, une proposition de loi, pardon, qui nous paraît globalement quand même répressive, sinon répressive, si le mot est un peu fort, au moins accentuant le contrôle. Et à force d'avoir du contrôle tout le temps, on se demande si une libre initiative ne serait pas meilleure, c'est-à-dire globalement, on préférerait une loi qui promeuve réellement ces principes républicains dans l'esprit des personnes qui ont tendance aujourd'hui, dans leur quartier ou dans leur mosquée, puisqu'il s'agit de lutter contre l'islamisme, aurait tendance plutôt à préférer telle loi ou tel formatage intellectuel plutôt qu'une saine laïcité que nous prêchons et que nous vivons en France depuis 1905. Ce projet de loi est problématique parce qu'il touche au culte. Il est problématique en deux sens. D'abord, est-ce qu'il est respectueux de la liberté de culte, dont je rappelle qu'elle est constitutionnelle, et elle est peut-être, si on compare avec d'autres législations nationales, où nous sommes le seul pays au monde, ou presque, à ériger la liberté de culte, je ne parle pas de la liberté de conscience, comme étant constitutionnelle ? Et deuxièmement, elle est problématique parce que pourquoi cet intérêt est subitement pour les cultes, alors que nous constatons, encore à travers des fêtes, près de Rennes, etc., que beaucoup d'autres groupes, associations, corporations, lobbies, font aujourd'hui bande à part par rapport à l'ordre républicain ou à la sécurité républicaine. Pourquoi, entre guillemets, cet acharnement sur les religions ? Est-ce que, vraiment, aujourd'hui, ce sont les religions ou les cultes, surtout ceux qui sont stables, qui peuvent rendre des comptes, sont ceux-là qui posent vraiment des problèmes dans les cités et dans les trafics de drogue ? C'est quand même une vraie question. Voilà. Et en particulier, des questions nous ont été posées sur nos écoles hors contrat, mais a priori, nous n'avons pas de problèmes particuliers. Et puis, cela est question de financement venant de l'extérieur. Et nous nous sommes permis de dire que c'est plutôt nous qui finançons le Saint-Siège plutôt que le Vatican qui finance l'Église de France. Et c'est nous qui finançons les missions en Afrique ou en Extrême-Orient plutôt que le contraire. Donc là, nous n'étions pas, nous, Église catholique, directement touchés. Nous sommes aujourd'hui extrêmement attentifs pour cette raison principale. En effet, qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'intention du législateur et encore moins du président de la République, qui avait échangé sur ce thème avec Mgr Éric de Boulin-Beaufort. Il ne s'agit pas du tout d'atteindre la liberté de culte, liberté de culte publique, je le rappelle, parce que la liberté de conscience, c'est une chose, mais c'est la liberté de culte publique qui pourrait être atteinte. C'est une pratique, voilà. Nous sommes très attentifs parce qu'une fois qu'une loi est votée, il peut y avoir très bien un gouvernement ou d'autres, une façon plus rigide et plus dure d'interpréter la loi dans les cinq ans ou vingt ans à venir. Et nous sommes dans des équilibres extrêmement délicats. La loi de 1905 a 115 ans. La loi du Concordat, les articles organiques a aujourd'hui 1802 donc à 220 ans. Aujourd'hui, nous sommes sur des laïcités et des interprétations cordiales et nous n'aimerions pas, c'est l'expression du Conseil d'État, nous n'aimerions pas que ça dérive sur des postures rigides au motif que les religions seraient le problème principal de notre société. Je n'en suis pas persuadé aujourd'hui. Ce ne sont pas les religions qui posent le plus de problèmes dans l'unité et la sécurité de notre société. La loi du Concordat La loi du Concordat La loi du Concordat La loi du Concordat L' wellbeing de la loi du Cris